Se voir pour cet événement ici, vous savez combien notre cabinet au Sénat s'est occupé des Roms en intervenant dans de très nombreuses séances, en faisant des amendements et en défendant cette cause publiquement, par écrit, dans des tribunes, avec des communiqués de presse. Mais nous n'avons pas, n'est-ce pas, réussi à changer la situation, puisque nous ne sommes qu'une goutte d'eau. Nous n'avons pas su faire un lac, parce que le problème est très complexe. L'idée qu'il y ait des populations non-intégrables, j'ai donné un titre provocateur, quand même, je l'ai fait exprès. L'idée qu'il n'y ait pas, qu'il y ait plutôt des populations non-intégrables, est associée en général à des préjugés. Les Roms, aussi bien dans leur pays d'origine que dans les pays d'accueil, souffrent de ce rejet qui est ancestral. C'est la réalité. Selon un rapport publié le 8 avril 2014 par Amnesty International, à l'occasion de la Journée internationale des Roms, on lit que la plupart des 20 000 Roms qui vivent en France sont sous la menace constante d'une expulsion, souvent accompagnée d'un harcèlement policier. La fréquence des violences contre les Roms a nettement augmenté, en témoigne le lynchage du jeune Darius à Pierre-Fitte-sur-Seine au mois de juin cette année-là. Il y a eu d'autres événements, ce n'est pas le seul. Alors que la majorité des Roms sont des ressortissants de l'Union européenne, ils ne bénéficient pas de l'attitude bienveillante qu'on manifeste à l'égard des immigrés de l'Union. Au contraire, de l'Union européenne, j'entends. Au contraire, la discrimination anti-Roms remporte l'unanimité tant dans la société que dans la presse. Et une large partie du discours politique actuel est, et il se trouve peu de voix pour dénoncer les conditions indignes, dégradantes et discriminatrices dont ils sont victimes. Ce sont pourtant ces mêmes discriminations qui sont à l'origine de leur mauvaise image. Le mal-logement, le démantèlement de leur campement, les contraignant à se reloger eux-mêmes sur des terrains inappropriés, à cet usage les privant de toutes conditions d'hygiène et de salubrité, et empêchant leur insertion dans la société, instaurant une stigmatisation de leur communauté auprès des riverains de leur campement. L'unanimisme anti-Roms entretient également une confusion, incluant plusieurs communautés historiquement discriminées, mais distinctes. Les gens du voyage et les ciganes, majoritairement sédentarisés, mais exclus socialement et relégués dans des espaces urbains marginalisés. Et les Roms, originaires de Roumanie et des Balkans, fuyant des pays où ils vivent en sous-citoyens, et sont les cibles quotidiennes de violences physiques et morales. Face à cette situation de quasi-apartheid, la réponse à la discrimination des Roms doit dépasser le cadre national. Il s'agit d'un problème européen qui questionne le respect et l'application du droit à la dignité et des droits de l'homme et du citoyen dans l'Union, et qui interroge, n'est-ce pas, le projet d'une société européenne commune. Les mesures sécuritaires et sanitaires présentées comme solutions aux problèmes de l'insertion des Roms ne sont ni suffisantes ni pérennes sans la mise en place d'un dispositif inclusif. Par ailleurs, l'accès au logement, à des emplois stables, aux soins, à la scolarité des enfants, ne sont pas suffisamment satisfaisants pour créer les conditions d'une politique d'intégration. Pourquoi les Roms nous font-ils si peur ? Le 22 octobre 2012, lors d'un débat au Sénat, un collègue sénateur, décidément sans tabou, disait, je le cite, « L'errance de ces ressortissants insupporte nos concitoyens parce qu'ils ne comprennent pas ce qui s'apparente à un mode de vie et n'acceptent pas de voir se développer en bas de chez eux des bidons vides. » Fin de citation. Toute l'histoire de la persécution des Tziganes, Rome, Bohémiens et autres gens du voyage, est bien là. Dès le XVIIIe siècle, l'opinion administrative les englobe dans la catégorie des vagabonds, des mendiants et des gens dangereux et les qualifie de périls errants. Les empires et États européens se sont efforcés de réprimer cette mobilité perçue comme une déviance sociale en essayant d'imposer la sédentarisation aux familles nomades. Le nomadisme fait peur. Sans pour autant les tolérer davantage et sans que le regard change vraiment. Même nos gens du voyage français, largement sédentarisés aujourd'hui, n'échappent pas à l'opprobre, toujours plus ou moins suspectés d'être des voleurs en puissance. D'abord, ils sont des citoyens considérés comme des citoyens de seconde zone. Les roms issus des Balkans réveillent ainsi nos peurs ancestrales face au nomadisme. Sinon, comment comprendre que devenus citoyens européens en janvier 2007, devront donc bénéficier en théorie des mêmes droits que les autres, dont la liberté de circulation et d'installation sur le territoire de l'Union. qu'ils soient encore acculés à envahir nos bouches de métro ou à survivre misérablement dans des campements qui déshonorent notre pays. Le groupe écologiste demandait au gouvernement, lors de ce débat au Sénat, de supprimer, avant le 31 décembre 2013, les restrictions limitant l'accès des roms au marché du travail. Même si, depuis peu, ces restrictions ont été un peu assouplies, on est toutefois encore très loin du compte. Les roms roumains et bulgares ne sont traités en France ni comme les autres citoyens européens, ni comme les migrants non communautaires, ce qui les met en marge des dispositifs nationaux de politique sociale. Comment, dans ces conditions, briser le cercle infernal du dénuement ? Et pourquoi continuer à nier l'évidence, à savoir que ces roms ne souhaitent rien d'autre que de résider chez nous d'une manière stable et discolariser leurs enfants ? Tout le monde le sait, sauf peut-être certains parlementaires. Les peuples heureux n'émigrent pas. Ces roms préfèrent la misère chez nous à la persécution chez eux. Il ne s'agit pas de se voiler la face. Il y a bien des abus et des désagréments causés aux riverains par des campements improvisés qui sont réels. Mais nos traditions humanistes ne nous imposent-elles pas d'élaborer une politique veillant à assurer aux roms un égal accès aux citoyens et aux droits chez nous ? En même temps qu'une politique en amont dans leur pays d'origine pour améliorer leurs conditions là-bas. Je croyais naïvement que la construction de l'union aurait effacé de notre vocabulaire les mots de camp et de pogrom. Je suis historienne et ces mots me font toujours peur. Mais non, avec les roms, hélas, ces mots reviennent. Ils s'entassent dans des campements de fortune, des riverains osent organiser contre eux des sortes de battus. Pendant ce temps, des milliers de visiteurs courent au Grand Palais à l'exposition « Bohème de Léonard de Vinci à Picasso » pour ceux qui ont visite cette exposition. En l'occurrence, la Bohème et les Bohémiens alimentent un autre fantasme, celui d'une liberté sans attache, liberté des artistes, mais aussi du simple qui d'âme. Un qui d'âme qui dans son quartier se résoudra pour chasser ou avoir pour chasser sans pitié des familles de roms parce que leur pauvreté, leur saleté, leurs conditions sont une insulte à son confort mental. Quel décalage, n'est-ce pas ? Les humanistes auront perdu au Sénat ce lundi-là à la fin de ce lamentable débat pour quelques voix à venir pendant les élections. La droite a résisté, le centre-gauche s'est abstenu, rien ne changera donc vraiment. Quant à moi, un peu déprimée, j'ai noyé mon indignation et retrouvé mes forces en lisant un beau livre dont le titre à lui tout seul devrait vous faire du bien. À vous aussi. Le livre s'intitule Nous sommes des sangs mêlés. Il s'agit d'un inédit rédigé dans les années 1950 par deux historiens aujourd'hui disparus. le grand Lucien Fèvre et son disciple d'alors François Crouset. Conçu comme un manuel d'histoire de la civilisation française, je cite, ce manuscrit a été trouvé dans un grenier par le fils du second et il a été publié récemment chez Alba Michel. Et je l'ai fait avec un plaisir qui m'a ouvert les yeux. Je me suis dit finalement il y a des gens qui pensaient comme nous même dans les années 50. Quelle belle découverte que ce livre d'une insolente actualité qui nous réconcilie avec nous-mêmes. Les auteurs y démontrent avec autant de simplicité que de fort tout ce que la France, son histoire et sa culture doivent aux étrangers. Sous-titrage Société Radio-Canada